bonjour les amis la famille des amis tout le monde tac tac aujourd'hui je vais vous présenter hamburger maison avec des frites maison vous voyez de la salade, une tomate, un oignon rouge, du cheddar, on va faire au bacon, du bacon, des steaks hachés et des buns, vous le trouvez dans tous les magasins et ça je vais mettre au frigo déjà direct, hop là au frais on va tacquer bien sûr en sauce barbecue et on va faire la mayonnaise pour les hamburgers alors pour la mayonnaise on va faire de la maison bien sûr on va prendre un jaune d'oeuf on va casser un jaune d'oeuf on va casser l'oeuf on va mettre le blanc d'un côté et le jaune de l'autre le jaune vous mettez ça dans un cuit de poule directement boum le blanc vous le gardez si vous voulez faire de la mousse au chocolat ou quoi que ce soit vous prenez de la moutarde vous mettez une cuillère une grosse cuillère à soupe de moutarde ça suffit pour ce que vous allez en faire boum vous fermez et on va commencer à monter ça c'est rapide un jaune d'oeuf grosse cuillère à soupe de moutarde un bon fouet vous mettez par contre la technique c'est de mettre sur un torchon pourquoi pour pas qu'il bouge de tous les sens prenez de l'huile vous prenez un petit bidon d'huile moi je n'ai pas pu trouver plus gros et vous mélangez vous tout doucement vous faites monter petit à petit sinon j'espère que tout le monde va bien on va monter ça après on revient alors là la mayonnaise est bien montée vous mettez une petite cuillère à café de vinaigre de cidre vous l'assaisonnez un passé de sel et un peu de poivre et il descendit vite fait le sel j'espère qu'elle n'est pas trop 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 et voilà la mayonnaise elle est prête bon j'en ai fait beaucoup c'est pas grave s'il y en a trop ce que vous faites vous mettez ça au frigo moi je fais généralement je fais de l'aïoli dedans l'aïoli c'est avec de l'ail haché bien haché et un peu de piment de cayenne et l'huile d'olive là vous voyez elle est bien 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 épaisse après ça vous allez mettre au frigo entre temps j'ai fait j'ai épluché des pommes de terre en fait on va faire des frites maison bien sûr alors les frites se fait en deux temps en deux temps c'est à dire qu'on va mettre de l'huile dans une casserole à 140 degrés en température qu'on va blanchir dès qu'il a 140 degrés l'huile vous plongez les frites vous laissez deux trois minutes une minute on va dire vous le retirer en fait se fait en deux cuissons 140 degrés et la deuxième 180 190 plein pot il faut le blanchir dès que c'est assez ça fait mi-cuit mi-cru vous le retirer et après vous mettez l'huile à 180 et vous l'empongez ce fera en deux temps et dès que vous retirez les frites mettez ça dans un gros saladier gros saladier avec du sel direct un peu de sel et c'est tout ok là on a fait la mayonnaise là elle est bien elle est nickel elle est propre et tout on va commencer à faire les découpages des tomates et des oignons et de la salade là vous avez commencé déjà à enlever les buns d'un côté on va mettre ça comme ça et cela on va mettre dans deux bacs comme ça on va mettre directement au four vous préchauffez votre four là ça c'est les et le chapeau on met au dessus vous prévoyez le four vous allumez le four à 200 degrés ça hop on met au dessus le four à 200 degrés vous avez chauffé l'huile on va laisser bien chaud pour la faire là ça c'est les buns qui sont prêts on va mettre de côté et à partir là on va couper les petits oignons les petits là vous prenez votre oignon rouge vous coupez finement un seul ça suffit un façon faut pas en mettre une tonne comme ça hop bien sûr moi je préfère toujours bien sûr deviner les oignons rouges les oignons rouges parce que sont légèrement plus de goût un peu plus sucré franchement il est j'aime bien les oignons c'est de toute bonté merci ça vous coupez ça en rondelles d'un moment c'est comme je vous dis c'est l'histoire de mise en place hop prévoyez vous coupez ça vous mettez tout ça dans un petit ramequin d'un côté la tomate la même chose vous coupez en rondelles hop voilà c'est la tomate oignons mais ça comme ça hop en rondelles tu vas me dire qui ne sait pas faire des hamburgers je suis pas une balance après vous pouvez mettre ce que vous voulez un des oignons vous pouvez les frire là je fais au bacon vous n'êtes pas obligé de mettre du bacon voilà ça c'est fait hop la moyenne elle est faite des tomates sont coupés les oignons sont prêts la sardine elle est là le bacon est là les bonnes sont prêts à mettre au four dès qu'il est au four j'ai la sauce burger après on va faire les steaks hachés on va faire les cheddar et on va griller un petit peu le bacon ok parce que là on va faire le petit croustillant de le tout petit croustillant du bacon vous voyez sur les airs alors normalement tout est prêt le four il est en train de chauffer les 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 pommes de terre sont épluchés et coupés l'huile en train de chauffer ça ils n'attendent plus que le four soit chaud après on va les mettre directement au four normalement tout est prêt tout opérationnel on va couper un petit peu de salade on va émincer un petit peu de salade pour un petit peu de salade vous l'enrouler vous l'enrouler comme ça et vous l'émincer et voilà et voilà ça suffira hop mettre ça de ce côté vous inquiétez pas ça va le faire le fromage est là le bacon est là les oignons sont là 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 il manque quelque chose la mayonnaise au frigo le sel poivre il manque la petite casserole qu'on va faire pour que les steaks hachés il manque quelque chose il manque quelque chose il manque quoi à votre avis allez vous avez tout dit là il y a tout ça l'hamburger non il manque quelque chose il manque des cornichons là vous avez mis un peu de beurre on va commencer à mettre des steaks hachés dans la poêle les frites sont en train de chauffer à moins tout est prêt tout est opérationnel là on met les sac à mâcher dans la poêle on va assaisonner on assaisonne pas tout de suite j'assaisonne quand il sera cuit d'un côté les frites sont en train de cuire là j'ai mis les buns au four ça commence à chauffer la moitié au personnel mais c'est qu'à chasser c'est là le bacon est là c'est tonne à tout ça hop les cornichons ils sont là les cheddar ils commencent à les enlever parce que ça va être dessus on va mettre directement voilà on va sortir on va être retourné directement les sac à mâcher là et c'est caché on va les tourner hop on est de fourchette vous les retournez hop oui on les retourne direct boum et à partir là j'assaisonne un peu de sel dans les sacs hachés et un peu de poivre voilà on est sur un tout petit peu encore après on va faire les quatre autres là je vais faire en total 8 sacs hachés et je vais faire 8 hamburgers, 8 sacs hachés et 8 hamburgers boum alors à partir là et c'est qu'à si vous retirez vous mettez directement dans la plaque offre comme ça mettez les quatre autres directement voilà 4 comme ça et là vous étendez les quatre et vous mettez directement le cheddar dessus comme ça boum vous mettez directement le cheddar dessus et voilà et on va mettre les quatre autres dessus là on va faire tranquillement cela les filles sont en train de se faire les bonnes bon ils sont en train de se faire les bonnes bon ils sont en train de se faire les bonnes boum et voilà on laisse dedans ça va chauffer ne t'inquiéter pas ok les sacs hachés sont faits boum vous enlever les sacs hachés pour les sacs hachés vous mettez de côté hop comme ça vous allez bien vous mettez tout de suite le cheddar comme la première boum comme ça comme ça comme ça voilà j'en ai huit là vous mettez huit bacon directement avec la sauce et tout on va laisser la tine et ça vous mettez au cas des cas vous mettez directement au four au chaud voilà voilà le bacon ça prend la couleur vous prenez directement à la bacon vous mettez directement boum à chaque c'est caché comme ça c'est le tout de beauté et voilà ça au four ok hop là vous avez vu c'est bien tosté boum on commence à mettre seulement hop hop voilà ça s'est fait bim et là vous commencez à mettre euh c'est petit motif et de l'algérienne on mettez un peu de sauce hop comme ça barbecue il y a une qui veut que du barbecue hop hop une qui veut que de la mayonnaise généreusement hop à partir là vous mettez un peu de salade comme ça un peu de salade une pointe de salade à partir là c'est très 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 de speed très très rapide hop un peu d'oignon rouge hop deux trois rodelles hein mettez pas une teule parce qu'après en plus vous avez vu les enfants ils sont pas fait euh un peu d'oignon si tu vois ce que je veux dire un peu d'oignon là hop 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 deux speed deux speed allez voilà tomate des petits rondelles de tomate des petits rondelles de tomate boum 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 et après je l'ai mis le feu à 180 c'est ce que je vous ai dit en plus je vous ai dit il faut le faire en deux fois j'ai bonché une fois à 140 et après j'ai mis le feu à 170-180 et vous le repongez ok hop là les burgers soleurs là vous allez prendre comme on dit les chapeaux vous allez commencer mettre une pointe de maillot de naise à chaque la mayonnaise maison il n'y a que ça de vrai franchement ça n'a rien à voir avec les sauces que vous prenez vous avez vu en deux secondes sept c'est fait la mayonnaise c'est tellement rapide à faire et c'est tellement meilleur et tellement bon il a plus de goût il est archi plus onctueux franchement il n'y a rien à dire là vous êtes allé bien la mayonnaise à partir de là vous avez vu les steaks hachés sont au four j'ai mis au four là vous allez recouvrir avec chaque du cheddar deuxième coup de cheddar et après du gainage du stretching tout ce que vous voulez pour faire tout ce point vous mettez tout ça dedans vous avez vu oh alors là c'est fait boum là vous allez sortir les steaks hachés qui est au chaud le four est un bien sûr prenez ça vous mettez directement comme ça vous avez vu avec le bacon que de que de bonheur peuple vous voulez pas moi j'ai l'habitude vous avez vu comme ça comme ça voilà vous mettez l'autre partie tout croustillant vous avez vu tac 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 ces deux spi je vais voir s'ils vont ils veulent pas que l'embaucher un burger king c'est un burger king vous connaissez un burger king franchement si je peux au sud à mon avis je vais pas être pris je peux le dire tout de suite à partir de là on va faire le dressage vite fait de suite à la façon regardez hop vous mettez un petit hamburger les frites que vous avez que vous avez cuit regardez de toute beauté mettez un peu de frites là comme ça et voilà les amis et vous avez un menu whooper non je regarde un hamburger ok sinon à part ça je vous dis bon appétit j'espère que je me suis bien expliqué vous avez bien anticipé tac 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 maintenant au jour d'aujourd'hui vous savez faire des hamburgers des hamburgers ok grâce à qui sinon n'oubliez pas vous savez ça veut dire quoi ça liker il faut liker n'oubliez pas liker vous abonner et surtout partager je vous embrasse et je vous dis à la prochaine